Mathieu Depp ou Goose Murder. Donc on continue, on a appris le positionnement des mains et puis là on va enchaîner sur comment souffler dans la peau et le positionnement de la langue. On va commencer par le positionnement de la langue. Donc ça c'est ma langue en bas, ça c'est ma langue. Donc le bout de la langue va venir à côté sur les dents en bas et ça ne bougera pas. Ce qui va bouger par contre, ça va être vraiment la moitié à peu près de la langue et votre langue sera un peu arquée dans votre bouche. Et quand vous allez monter ou descendre votre langue, ça va provoquer les effets désirés dans le fond de faire bouger la langue. Par la suite, comment souffler dans la peau? Un bon truc pour savoir si vous le faites comme il faut, parce qu'il ne faut pas souffler avec les joues, c'est d'y affaire avec tout travailler. Donc couchez-vous sur le sol, mettez la peau en bouche et soufflez dans la peau. Si vous forcez adéquatement, donc les abdos vont forcer et votre dos va s'arquer par rapport au sol, vous allez avoir un espace. Fait que c'est une manque que, souvent j'essaie d'imaginer aux gens, d'expliquer comment elle fonctionne. Donc on force avec les abdos, ce qui fait forcer votre diaphragme et on souffre avec les diaphragmes. Donc on en reprend du début, j'ai mon l'impôt ici. Le bout de la langue à côté, c'est dans l'en bas. Et on va travailler la première note, qui est le monde. Donc votre langue est à côté, le bout de la langue est à côté, dans l'en bas, mais votre partie, la milieu de la langue, va être à côté en haut, sur votre palais et on va souffler l'air. On va laisser l'air sortir et par réflexe, votre langue, bien sûr, pour l'air à sorte, elle n'a pas le choix de descendre et vous allez effectuer votre monde. Là, vous allez pouvoir m'entendre, parce que je vais faire le son en arrière du cadre, je mets un peu de gorge, ça c'est propre à vous. Il y en a qui mettent un peu plus de gorge, d'autres un petit peu moins. En mettant de la gorge, vous allez avoir un son plus raspy, je vais vous montrer la différence, c'est à vous de décider. Au niveau de l'outarde, elle, je ne pense pas qu'elle se borde bien bien avec ça, mais c'est à vous de décider qu'est-ce que vous voulez appliquer. Je n'ai pas mis beaucoup de gorge, je vais en mettre la gorge. Ça c'est mon monde. Je pousse mon air, ma langue descend et en faisant ça, la languette va vibrer un peu et on va provoquer le monde. C'est aussi simple que ça. Certains mots de référence, il y a le gueule, le doux, mais dans le fond, ce que vous devez comprendre avec les lettres de référence ou les mots de référence, c'est que vous devez comprendre la mécanique, ce que votre langue a fait quand vous gorgez. Quand vous dites ces mots-là, votre langue a fait un certain mouvement, c'est ça que vous devez retenir principalement. OK? Donc, le monde. Et je peux varier le son, rappeler de mon majeur ici, déposé sur le corps. En bouger un peu, je vais varier mon son. Encore là, c'est vous. Qu'est-ce que vous préparez? Vous l'appliquez. Mathieu O'Day pour Goose Marler. On va après ça enchaîner avec le clock et le hunk. Donc, à la prochaine. Merci. 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 Merci.